Alors je vous donne un petit indice, si je vous dis que c'est un sport qui se joue avec des joueurs casqués et qu'ils se jouent sur la glace, vous allez me dire hockey sur glace ? Et bien pas du tout. Et pourtant, cela y ressemble à une ou plutôt trois exceptions près. Les chaussures à la place des patins, une balle et non un palais, et enfin une crosse un peu particulière. C'est une combinaison entre le hockey et le football. On joue ici avec le même concept, en essayant de marquer plus de buts que l'adversaire, en frappant la balle avec cette crosse sur terrain glacé. Il faut donc savoir se servir de ses pieds, mais sur la glace, pour courir d'abord, comme au foot. En l'absence de patins, il est aussi un peu plus difficile de maîtriser ses courses et donc forcément ses tirs. En revanche, on est autorisé à jouer la balle avec les pieds, mais pas pour marquer. Et le broomball apparaît ainsi moins violent que le hockey sur glace, même s'il y a quand même quelques contacts. Ce qui est différent, c'est qu'ici, on tombe beaucoup plus. Nos chaussures sont épaisses, avec une couche en éponge. C'est difficile à décrire, c'est un peu comme des après-ski. Tu as l'impression de marcher sur des coussins ? Ça a l'air bizarre, mais on est bien dedans. Ce drôle de jeu, qui se joue en quatre cartons de 20 minutes, a en fait été créé par des étudiants nord-américains. Le broomball vient du Canada à l'origine. On y joue aussi dans le Minnesota et dans certaines universités de l'Ohio. Mais on y joue surtout au Canada. Ce jour-là, les deux équipes n'arrivaient même pas à se départager. Elles ont elles-mêmes décidé de jouer deux prolongations de 20 minutes, soit au total 120 minutes de jeu. Ici, les joueurs n'ont pas d'autre prétention que de vouloir s'amuser. On est un peu loin des Jeux Olympiques.